Ce que ton autre pense de toi. Allez, on va découvrir ce que ton autre pense de toi, comment il te voit, comment il te perçoit. Est-ce que vos sentiments sont toujours autant partagés ? Eh ben, on va regarder tout ça ensemble. Bon, ben, bon, ouais, bon, bon. Beaucoup de questions. Il se pose ou elle se pose, beaucoup de questions. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Est-ce que tu penses encore à lui ? Ou à elle. Est-ce que tu as décidé d'avancer ? Est-ce que tu as décidé de l'attendre ? Il se pose, lui, il est une question. Il est dans l'interrogation les plus profonde. Il se met aussi dans l'isolement. Il ne sort plus beaucoup ou elle ne sort plus beaucoup. Elle a besoin de se retrouver, de faire le point aussi sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Il a peur que tu sois passé à autre chose. Ça, c'est la première des choses. On sent, on voit aussi que, tu vois, il y a le compromis. Ça, en fait, à l'époque, on prenait ces bateaux-là et on négociait sur les papyrus pour, en fait, voir les cargaisons, pour commencer le commerce qu'il y avait en Égypte. Et on te dit qu'avec le temps, effectivement, on sent qu'il se rend bien compte qu'il a pris beaucoup de temps pour rouger, pour mettre les choses en place. Mais c'est un peu comme si, OK, il y a beaucoup d'amour. Bon, cette question, est-ce que mon autre m'aime toujours ? Je te dis que oui. Il y a toujours des sentiments qui sont partagés. Mais la façon dont il te voit, il a un peu l'impression que tu es en haut d'une tour. Et c'est compliqué de gravir cette tour parce qu'il y a des parois qui sont lisses. Il y en a d'autres qui sont douloureuses. Et donc, on voit bien qu'il prend le temps de mettre les choses en place. Mais il y a vraiment, j'ai vraiment ces sensations de peur. J'ai peur que tu sois passé à autre chose. J'ai peur que tu aies rencontré quelqu'un d'autre. Et clairement, ça me fait vaciller dans quelque chose de pas vraiment sympathique. D'où cet isolement, ce besoin de se retrouver. Il a très peur. Bah ouais, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, il faut aussi savoir bouger. Quoi qu'il en soit, ton autre est dans le passé compliqué. Un instant présent, je n'arrive pas à y être. Ça tourbillonne toujours dans mon esprit. Et pour le coup, un futur qui est plutôt beaucoup incertain. Il sait qu'il doit changer des choses. Il sait aussi que tu as changé. Il a eu écho ou elle a eu écho des choses que tu mettais en place pour toi. Et il se sent presque même plus à ta hauteur. Même si il sait qu'il y a un amour pour toi qui dépasse, qui dépasse l'entendement. Vous êtes lié pour l'éternité. Il te voit comme quelqu'un de très courageux ou de courageuse. Tu as osé aborder ce chemin. Tu as gardé la foi par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a toujours des craintes que tu sois partie ailleurs. Que tu aies rencontré l'amour ailleurs qu'avec lui ou avec elle. C'est qu'il y a toujours des craintes.